Au Sudkivu, la nouvelle société civile congolaise du territoire d'Ovira invite le gouvernement congolais à renforcer les forces armées de la République démocratique du Congo en armes et munitions afin de neutraliser tous les groupes armés qui pilulent dans le haut plateau d'Ovira Fize et Mwenga. C'est l'une de recommandations formulées lors de la marche TENUS ce mercredi. André Biandounia est coordonnateur de cette structure dans ses propos recueillis par Jeannou Kalinga. Bien sûr, nous avions organisé une marche de soutien au FRDC, mais aussi nous avions décrié tous les massacres qui s'étaient passés dans les moyers et au plateau d'Ovira Fize et Mwenga. Mais nous avions également demandé au gouvernement congolais de politiser l'FRDC parce que c'est la seule armée que nous avons et elle est capable de bouter hors d'état de nuire tous les groupes armés. Parce que la partie que nous venons de citer là, la partie Moyer au plateau d'Ovira Fize et Mwenga, c'est pas quand même une boucherie. Ils mènent. La population a besoin d'une dignité. Elle doit vivre en paix, elle doit se développer. Mais aucun développement ne peut se faire sans la paix de la population. C'est pourquoi, parmi les recommandations, on a demandé que le FRDC soit doté de matériel propre pour qu'il mette en retard de nuire tous les groupes armés. Mais aussi, on a dénoncé tout cela qui diffuse le message de haine, le message de division entre communautés. Mais c'est là aussi qu'il se permette de dire aux FRDC qui sont en train de ravitailler les groupes armés. Nous n'avons qu'une seule armée qui sont les FRDC et nous devons les appuyer. On a également demandé à la MONUSCO d'appuyer les FRDC en matériel, en hélicoptère, lorsqu'il y a des combats qui se font contre tous les groupes armés. Et enfin, nous, comme nouveautés civils, nous avions demandé que la population puisse se désolidariser de tous les fauteurs à nos troubles. Tout cela qui vient nous contacter, contacter notre population pour qu'on puisse emboîter les pales, la forfaitie de la balkanisation, on doit les dénoncer devant les instances des judiciaires. Mais aussi, il faut que l'État congolais cesse avec l'impunité. L'État doit rétablir son autorité sur l'ensemble du État national. Sous-titrage Société Radio-Canada